Et oui les Nakamas, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très dangereux qui peut causer des ruptures d'amitié, des séparations de couple, ou même des meurtres. Je vais bien sûr parler du spoil. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le spoil, on sait jamais, je vais quand même l'expliquer au cas où vous êtes un culte. Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. C'est un mot anglais qui désigne le fait de dévoiler la suite d'une histoire, d'un anime, d'un manga, d'un film ou tout ce que tu veux, à quelqu'un qui ne l'a pas encore vu. Comme mon gars, grâce au spoiler, on a pu notamment ajouter une nouvelle catégorie au côté obscur de l'humanité. Après les meurtriers, les vegan extrémistes, les FDP, le forum 15-18 de JVC, nous avons maintenant les spoilers. Oui, on peut tous s'accorder sur le fait que ce classement n'a absolument aucun sens. Après mon gars, si tu veux tout savoir, je comprends absolument pas d'où ces gens-là peuvent tirer le plaisir de spoiler à outrance. Ça c'est exactement le genre de personnes que quand il t'arrive une couille, ils aiment bien remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Toi t'es le genre de mec à bien prendre ton temps, regarder seulement un ou deux épisodes par soir, voir à la limite 3-4 si t'es un petit fifou. Ah non mais eux, ils se posent le cul sur leur lit ou sur leur canapé, ils tryhardent comme des porcs la série jusqu'à finir toutes les saisons. Juste pour te faire chier ! Bon allez, ce soir je vais mettre toute la saison 3 de Food Wars, comme ça ils le rendent tous dans le cul. Bon après pour te dire la vérité mon gars, j'ai absolument jamais regardé un seul épisode que ce soit de Game of Thrones, de Breaking Bad, de Walking Dead, parce qu'on m'a tellement cassé les couilles avec ces séries-là gros que j'ai pas envie de regarder. Limite actuellement sans avoir vu l'épisode 1 de la saison 1, je peux te dire tout ce qu'il y a sur les personnages et le scénario. Bon je te mytho un petit peu, je m'en rappelle absolument pas, mais bon on fera comme si c'était pareil. Après je peux quand même te dire que ça fait quand même plaisir de faire partie des dissidents qui n'ont absolument jamais vu un seul de ces 3 épisodes-là, donc si jamais c'est ton cas aussi, bah écoute dis-le moi en commentaire, comme ça on sera au moins 2. Après il faut quand même avouer que ce genre de série-là c'est pas vraiment mon truc, moi je suis plutôt dans les animés et les mangas en général, mais même avec les mangas et les animés gros, t'es pas à l'abri du spoil, y'en a partout ! En plus quand je suis un YouTuber, bah du coup forcément je suis très actif sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, donc t'auras forcément un connard dans l'eau qui va me spoiler le dernier chapitre sorti ou le dernier épisode. Du coup ce que je fais c'est que soit je blogue tout le monde, soit je masque tout le monde, soit tout simplement je me désabonne et j'aurai plus ces réseaux-là. Putain va falloir que je l'assume celle-là au montage, putain. Le spoil ça peut vraiment provoquer des conflits dans tous les pays, même des guerres s'il le faut. Ah mais je suis quasiment certain que la seconde guerre mondiale elle a commencé parce qu'un juif a spoiler le dernier Columbo à Hitler, il aurait pas dû. Donc imagine mon gars, des fois t'attends des jours, des semaines, des mois, voire des années, juste pour avoir l'épisode suivant de ta série, ou pour lire le scan suivant de ton manga préféré, et là t'as un mec qui arrive dans ta chambre ou dans ta vie, il te spoil tout comme un gros bâtard. Tu peux quand même comprendre que t'auras les boules gros ! C'est encore pire que si je t'avais volé tes frites au McDo ! Ça se fait pas ! Après on va pas se mytho entre nous, on a tous déjà essayé de faire pression sur quelqu'un avec un petit chantage sur son petit frère, sa petite soeur ou même son meilleur pote, avec un bon spoil des familles. Arrêtez, faites pas genre, on l'a tous fait celle-là ! Alors en fait ça devait être que moi. Après il se peut que des fois il y ait des spoils par accident ! Ça arrive ! Par exemple une fois avec un pote on s'était dit qu'on allait commencer un anime de manga en même temps. Seulement en bon trailer de manga qui se respecte, en seulement deux jours j'étais déjà beaucoup plus avancé que lui. Dans les 35 épisodes j'en avais déjà vu 32, lui seulement 18. Et moi comme un con ayant pensé que le 18ème épisode avait déjà laissé passer un élément énorme du scénario, moi je lui dis « Ah mais en fait l'épisode 18 c'est pas après la mort de lui là ? » Je vous laisse imaginer mes amis à partir de ce moment-là, sachant que la mort du personnage en question apparaissait vers l'épisode 19 ou 20. Je vous laisse imaginer le nombre de menaces de mort que j'ai reçu de sa part à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Pourquoi je suis pas en vue ? C'est une question de merde ! Et je vous laisse également deviner que c'était la fin de notre amitié à partir de ce moment-là également. En vrai sur les réseaux comme Facebook et Twitter, tu peux retrouver manga des fois des sortes de spoil un petit peu indirect et surtout imprévisible. Je te donne un exemple, imaginons que t'as un pote à toi qui ait liké, je sais pas, la page de One Piece, de Naruto, de Game of Thrones. La page a décidé de mettre une image pour rendre hommage à un moment triste ou épique de la série. Ton pote va liker, ça va apparaître sur ton profil. Et entre nous tu vas littéralement avoir les boules, surtout si t'avais pas vu ce moment-là en général. Après pour avoir une anecdote un petit peu plus personnelle sur ce moment-là, une fois j'ai liké une photo d'un moment triste de One Piece et un de mes cousins m'a appelé dans la foulée en me disant que j'étais un gros bâtard parce qu'il avait pas encore vu ce moment-là. Et je peux te dire qu'il avait même tellement les boules qu'il est même pas venu au repas familial du week-end. Il y a même des gens, mon gars, qui peuvent pleurer ou tomber en dépression à cause du spoil. C'est pas une connerie. Mon petit cousin qui était encore au collège l'année dernière, il a voulu spoiler son voisin sur le dernier Star Wars, il a même pris une heure de colle. La légende raconte que le mec a même voulu porter plein de témoins, il était dégoûté. En vrai les gars, je serais pas étonné si un jour il y a un mec qui est auditionné pour spoil dans les tribunaux et qu'on lui mette la peine de mort. Monsieur Alexa, vous êtes accusé d'avoir spoilé plus de 5 saisons de la série préférée de la victime. Mais c'est pas juste aussi, il avait qu'à se payer Netflix le gars là ! Donc voilà les gars, en tout cas c'était tout pour cette vidéo sur les spoils. Je te laisserai me mettre en commentaire quelles sont les séries animées, mangas, films que tu regardes en ce moment et toutes les anecdotes que tu peux avoir par rapport au spoil et au spoiler. Je te laisse bien sûr t'abonner à ma chaîne, me mettre un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, me rejoindre sur mes réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook, Snapchat et même Discord à tous les liens dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les gars !